Sans remettre en question notre volume de production, malheureusement, on ne peut pas tenir l'équation environnementale. Il y a une contradiction inhérente, c'est qu'on demande aux producteurs qui réduisent en amont la quantité de déchets produits en contradiction totale avec leur objectif de croissance, de volume, de vente de produits. C'est là que les discours sur l'économie circulaire, le recyclage, peuvent devenir contre-productifs s'ils nous maintiennent dans l'idée qu'on peut rester à ce niveau de consommation, voire continuer à l'augmenter grâce à l'économie circulaire. Est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de continuer à consommer autant de jetables, d'objets divers et variés dans notre maison ? Est-ce qu'on est prêt à en accepter le prix ? Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le recyclage et l'économie circulaire sont devenus contre-productifs. En effet, malgré tous nos efforts, la part des matières recyclées et réutilisées est passée de 9% en 2018 à 7% en 2023. Comment une telle aberration est-elle possible alors que nous entendons toutes les marques se vanter de leurs nouveaux emballages recyclables ? Quelles sont les vraies raisons derrière cette inefficacité du recyclage et comment pouvons-nous les surmonter ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Flore Berlingue. Flore a dirigé pendant 7 ans l'association Zero Waste France. Elle est également la cofondatrice de l'Observatoire du principe pollueur-payeur et l'auteur des livres Recyclage, le grand enfumage et permis de nuire sous le règne des pollueurs priés. Cet épisode est sponsorisé par le média Tilt. Plus sur ce média plus tard dans la vidéo. Bonjour Flore. Bonjour. Merci de passer. On venait de discuter juste avant, j'étais curieux de comment on s'intéresse aux déchets et c'est quoi un déchet ? Alors comment on s'intéresse aux déchets ? Parfois un peu par hasard, c'est mon cas. Je suis allée à une conférence sur la question des déchets. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la destination de la majorité de nos poubelles, donc les décharges, les incinérateurs et les problématiques environnementales qui en découlent. Et puis évidemment, quand on se rend compte que ces exutoires, comme ils sont qualifiés, ne sont pas souhaitables du tout du point de vue environnemental, du point de vue sanitaire, du point de vue de la préservation de nos ressources, on est forcément amené à prendre le problème de plus en plus à la source et qu'on en finit par se préoccuper plutôt de la question de la gestion de nos ressources plutôt que de celle de simplement la poubelle en fait. Et c'est quoi un déchet ? Alors c'est l'acte d'abandon en fait qui produit le déchet. On a beaucoup entendu, c'était même le slogan d'une de nos multinationales de traitement des déchets, je crois à un moment, que nos déchets sont des ressources. Plutôt que de se réjouir en se disant oui, nos déchets sont des ressources, ça va alimenter l'économie de demain grâce à l'économie circulaire, etc. se poser plutôt la question de ne pas faire de nos ressources des déchets. Et voilà, ce n'est pas juste une simple inversion des termes, c'est une manière de penser les choses vraiment complètement différentes. Oui, parce que du coup la gestion de déchets n'existerait pas dans ce cas-là. Oui, alors on aura quand même toujours des déchets à gérer, etc. Mais disons qu'en tout cas, on ne va pas mettre exactement le même type de solution en face que si on part du principe que nos déchets doivent devenir des ressources. On ne va pas remettre en question un niveau de production, par exemple. Et c'est là que le bas blesse, parce que sans remettre en question notre volume de production, malheureusement, on ne peut pas tenir l'équation environnementale. Il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'une fois que c'est traité comme un déchet, ça va dans une autre sphère de l'économie. Ce n'est plus nous, en tant qu'utilisateurs et utilisatrices, qu'on peut retoucher cette matière-là. Ça doit passer par un secteur dédié sur le déchet. Qu'est-ce qui se passe une fois que ça quitte la sphère individuelle ou celle de l'entreprise ? La notion de statut de déchet empêche certaines choses, notamment les déplacements transfrontaliers, etc. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait, qui est quand même cette frontière. Parce qu'en gestion des déchets, il y a théoriquement un principe de proximité qui doit s'appliquer. C'est-à-dire que quand on parle de déchets, justement, et pas de ressources, et pas de produits, quand on parle de déchets, normalement, le principe de proximité doit s'appliquer. Évidemment, si on voit les déchets comme une mine de ressources, on se dit que finalement, peu importe qu'ils soient traités à proximité. Alors, même si on se dit que, du coup, en termes de transport, c'est à peu près équivalent, puisque de toute façon, la matière, elle se serait déplacée, enfin, je ne sais quoi. En fait, non, l'équation n'est pas équivalente, parce qu'il faut quand même prendre en compte la notion de colonialisme des déchets, qui est soulevé de plus en plus par les pays du Sud. À mon avis, le recyclage ne doit pas être une raison pour laquelle on met de côté le principe de gestion de proximité des déchets. Bon, évidemment, il y a énormément de déchets. Quand on parle de déchets, c'est un mot aussi fourre-tout, c'est-à-dire qu'il y a les déchets de construction, il y a les déchets des entreprises, il y a les déchets industriels dangereux, enfin, il y a vraiment une myriade de déchets. Ils ne sont pas équivalents également, ces déchets ? Non. Si on regarde un petit peu la composition des déchets produits à l'échelle française, par exemple, on peut avoir l'impression que les déchets issus des ménages, ça ne représente qu'une goutte d'eau, enfin, de l'ordre de 10% en masse. En réalité, les déchets de la construction du BTP pèsent très, très lourds, c'est pour ça qu'en proportion, nos déchets des ménages peuvent sembler pas significatifs, mais nos déchets ménagers, ils sont extrêmement polluants, parce qu'extrêmement divers dans leur composition, et donc il faut s'en préoccuper de manière très attentive. Et dissipatifs aussi, très légers, ils s'immiscent dans les sols, ils s'immiscent dans l'air, de plus en plus, en nous également, enfin, c'est vraiment comparé à quelque chose de la construction, ça n'a pas le même impact dans les milieux, quoi. Oui, les déchets issus de notre consommation peuvent se retrouver un petit peu n'importe où, effectivement, et même quand ils se retrouvent correctement dans une poubelle, et même quand ils se retrouvent même triés, ils ont un impact malgré tout. Il y a quand même encore plus de la moitié qui va en incinération ou en décharge. Centre d'enfouissement technique, centre de stockage, ISDN, installation de stockage de déchets non dangereux, ce sont des euphémismes pour dire décharge. Quand ils ne terminent pas en décharge, ça termine en incinérateur. Alors certes, avec une valorisation énergétique dont on fait beaucoup de cas, mais cette valorisation énergétique, ce n'est pas du recyclage. On se contente de, à minima, récupérer la chaleur, éventuellement la transformer en électricité. Mais voilà, il ne faut pas pour autant mettre de côté les impacts environnementaux très négatifs de l'incinération des déchets, production de CO2, mais aussi d'un cocktail de produits chimiques non désirables qu'on filtre à travers la filtration des fumées, mais qui ne sont pas supprimés pour autant. Ensuite, on a des déchets toxiques à gérer. Mentionnons quand même le fait qu'en Ile-de-France, les sols sont tellement pollués, et notamment au dioxine, issus entre autres de l'incinération des déchets. L'Agence Rationale de Santé a recommandé de ne plus consommer les œufs issus de poulaillers domestiques dans l'Ile-de-France. On est sur un territoire quand même vaste. Voilà, la manière dont on gère nos déchets, la manière dont on les traite in fine, ça fait partie des sources de pollution environnementale auxquelles il faudrait s'attaquer. Peut-être que certains chiffres à garder en tête. Donc on a mentionné que les ménages, c'est peut-être un dixième des déchets totaux. On est en France en 2020, je pense entre 300 et 350 millions de tonnes. Et puis quelques chiffres qui étaient dans le livre, qui avaient en 2018 en France 124 racinérateurs et 232 décharges. Les décharges ne sont pas en voie de disparition. Il y en a quand même énormément. Et puis qu'est-ce qui se passe une fois qu'une décharge est pleine ? Est-ce que ces déchets sont stables ? Est-ce qu'ils sont en expansion ? Est-ce qu'on va devoir ouvrir d'autres installations ? Comment on gère tout ça ? Alors en France et en Europe, ça fait de nombreuses années que la mise en décharge est censée être vraiment l'exutoire à éviter. Une fois que les décharges arrivent à saturation, bon, elles sont fermées, elles sont éventuellement recouvertes. Concrètement, on les dissimule. On fait un parc paysager éventuellement par-dessus. Mais il n'y a pas tellement de nouveaux projets de décharge en France. Il peut y avoir ponctuellement des projets d'extension de décharge. Et notamment pour des types de déchets dont on ne sait pas quoi faire d'autre. D'autres types de déchets que les déchets ménagers. Mais voilà, on n'est pas sur une logique d'expansion de ce mode de traitement-là des déchets, heureusement. Après, encore une fois, l'incinération, c'est pas mieux sur tous les plans. La logique voudrait qu'on cherche surtout à voir comment on peut réduire la quantité de déchets produits en amont. Parce que les autres alternatives de valorisation matière, par opposition à valorisation énergétique, donc soit du recyclage, soit du compostage ou de la méthanisation avec un retour au sol, ces autres solutions-là peuvent être encore développées. Il y a un énorme potentiel, évidemment. Mais elles ne solutionnent pas non plus tous les problèmes, comme je le disais tout à l'heure. Parce que là, c'est quoi ? Début 2024, obligation de tri pour les biodéchets, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est quand même une belle avancée. Parce que c'est la moitié de nos poubelles, plus ou moins, les biodéchets. Oui, pas tout à fait. Oui, c'est plutôt de l'ordre d'un tiers de ce qu'on peut réellement composter. Mais oui, c'est une grosse part quand même de notre poubelle. Donc déjà, si on sort cette part et qu'on en fait quelque chose d'utile qui va retourner au sol, c'est très bien. Comment ça se passe ? Qui sont les acteurs clés ? Alors, ça dépend du type de déchets dont on parle. Mais si on parle des déchets des ménages, effectivement, les parties prenantes à la gestion des déchets, ce sont les collectivités locales qui sont dotées de la compétence de collecte des déchets, notamment, et de traitement. Compétence, ça veut dire obligation ? Alors, c'est par rapport aux différents niveaux d'acteurs publics. Ce n'est pas l'État qui est en charge de la gestion des déchets, ce sont les collectivités locales. C'est peut-être un point de détail. Ça veut dire que les collectivités ont un pouvoir quand même par rapport à ça. Souvent, les collectivités se délaissent et disent, moi, je ne sais rien faire. C'est vraiment une compétence locale. C'est une compétence locale. On pourrait aussi dire que c'est une charge locale. Oui, exactement. Mais effectivement, elles ont une certaine marge de manœuvre dans l'organisation de la gestion des déchets, même si les règles sont fixées au niveau national, voire européen. Donc, les collectivités locales, c'est peut-être l'acteur qu'on voit le plus, parce que c'est le premier interlocuteur auquel on pense. Quand on sort sa poubelle, on sait que c'est la ville ou l'intercommunalité qui organise le service de collecte et de gestion des déchets. Soit en interne, soit en externe. Comment ça se passe ? Oui, alors, la plupart du temps, c'est par délégation de services publics vis-à-vis d'une entreprise. Au moins, ce sont les acteurs du financement de la gestion des déchets et des filières de collecte séparée des déchets. C'est là qu'on peut parler des éco-organismes, parce que justement, les collectivités locales, depuis quelques dizaines d'années, font face à une quantité de déchets plus importante. Et dans les années 80-90, les collectivités locales ont tiré la sonnette d'alarme en disant que ça a coûté de plus en plus cher et qu'il fallait absolument que les entreprises qui mettent sur le marché les différents produits qui deviennent ensuite des déchets, qu'elles contribuent financièrement à la prise en charge de ces produits une fois qu'ils arrivent en fin de vie. Donc c'est comme ça qu'on a assisté à la naissance, au tout début des années 90, des premières filières de responsabilité élargie du producteur qui consistent à faire payer les producteurs ou les distributeurs. Alors, en premier lieu, pour les emballages mis sur le marché, c'est la première filière qui a été créée, c'est les emballages. Ça, c'est Citeo, c'est ça ? Actuellement, oui, l'éco-organisme s'appelle Citeo, anciennement éco-emballage, historiquement éco-emballage. Et donc l'idée, c'est que pour chaque emballage mis sur le marché, il y a une éco-contribution qui est versée et qui sert à financer la prise en charge du déchet une fois qu'il arrive dans la poubelle. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire, si c'est une canette, disons, que je prends d'une certaine marque, est-ce que c'est le producteur de cette canette ou est-ce que c'est la grande distribution qui reverse ? Ou c'est les deux ? Comment ça fonctionne ? En tout cas, ce n'est pas le carrefour ou le clair. Ce n'est pas la grande distribution. La notion précise, c'est le metteur sur le marché. Alors, dans certains cas, le metteur sur le marché, c'est le producteur. Dans certains cas, c'est un distributeur. Mais voilà, en tout cas, c'est celui qui met sur le marché un emballage ou d'autres types de produits parce qu'il y a d'autres filières qui ont été créées depuis, de nombreuses filières, qui doivent s'acquitter de cette éco-contribution sur chaque produit. Après, cette éco-contribution, dans certains cas, elle est rendue visible pour le client final, le consommateur. Dans le cas de l'électroménager, par exemple. Dans le cas d'un emballage, ce n'est pas le cas. Le montant de ces éco-contributions est assez faible. La manière dont elles sont calculées, ces éco-contributions, c'est en partant du... coût de la gestion des déchets. On n'est pas du tout dans l'idée d'internaliser l'ensemble des externalités environnementales de la production d'un produit. J'ai utilisé plein de termes sur lesquels on pourra revenir, avec la notion de pollueur-payeur, par exemple. Mais il faut bien garder en tête que les filières de responsabilité élargie du producteur, comme leur nom, on ne l'indique pas, parce que quand on pense responsabilité élargie, on se dit que ça doit couvrir vraiment tous les impacts environnementaux. Non, au contraire. Le point de départ de la création des filières REP, c'est vraiment la fin de vie, la prise en charge en tant que déchet. D'accord. Ce n'est pas la pollution en amont. Ce n'est pas la pollution en amont. Même si, de fil en aiguille, il y a des choses qui ont été rajoutées et qui portent un petit peu plus sur l'amont. Mais le point de départ et ce qui reste central dans le calcul des éco-contributions, c'est les coûts de gestion des déchets, notamment les coûts pour les collectivités locales, quand c'est elles qui sont en première ligne pour collecter les déchets. C'est le cas pour les emballages, par exemple. Donc, en fonction du coût de la gestion, on va avoir des éco-contributions d'un niveau plus ou moins élevé. Mais c'est ça qui fait que ça n'est guère incitatif, en réalité, à réduire les emballages parce que le coût de la gestion en tant que déchet, il n'est finalement pas si élevé rapporté à chaque emballage individuel. C'est pour ça que, de mon point de vue, ce dispositif d'éco-contribution, ça fonctionne du point de vue du financement parce qu'il y a effectivement de l'argent qui transite des producteurs vers les collectivités locales ou les opérateurs. Par contre, en tant qu'outil incitatif, qu'outil économique pour faire changer les comportements, pour faire changer les choix des producteurs, pour aller vers moins de déchets, à mon sens, ça ne fonctionne pas suffisamment bien du tout pour qu'on se contente d'un dispositif comme celui-là. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'autres outils, d'autres leviers réglementaires, normatifs, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ce système pollueur-payeur au travers des filières REP pour régler la question des déchets. Il faut qu'on aille voir ailleurs, à côté. On peut peut-être donner les chiffres qui étaient dans le livre où en France, ça coûte environ 20 milliards d'euros par an, je pense, la gestion de déchets. Et les éco-organismes, j'imagine que c'est la totalité des éco-organismes, c'est 1.2 ou un truc comme ça, vient des entreprises. Est-ce que si les entreprises prenaient la totalité de gestion de déchets à leur charge, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Si on multipliait par 10 les éco-contributions, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait ? Eh bien, pas forcément, parce qu'en fait, tout dépend de la structure de coût de l'entreprise au départ. Si de toute façon, dans tous les cas, l'emballage, ça pèse très très peu dans sa structure de coût, même s'il y a un pourcentage plus important d'éco-contribution qui porte sur l'emballage, ça ne va pas forcément remettre en question les choix de conception qui sont faits. Et puis, surtout, le principal problème pour d'autres catégories de produits, prenons les vêtements par exemple, c'est qu'il y a une contradiction inhérente aux filières de responsabilité élargie du producteur, c'est qu'on demande aux producteurs de financer la prise en charge de la fin de vie, mais on voudrait aussi qu'ils réduisent en amont la quantité de déchets produits, alors que ça peut aller en contradiction totale avec leur objectif de développement des ventes, de croissance, de volume, de vente de produits. Parce que pour les emballages, on peut se dire l'emballage c'est un moyen, pas une fin en soi, donc les producteurs peuvent être incités à réduire leurs emballages et peut-être qu'ils arriveront à trouver des solutions en ce sens, des solutions de réemploi par exemple, etc. Mais si vous prenez le cas des vêtements, le produit sur lequel s'applique l'éco-contribution, c'est le vêtement en lui-même. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les producteurs ou les distributeurs de vêtements soient en charge eux-mêmes de la prévention des déchets ? Parce que prévention des déchets de vêtements dit forcément réduction des mises sur le marché de vêtements à l'origine. Parce que si vous développez la réparation des vêtements, le réemploi des vêtements, mais que ça ne se traduit pas par une réduction des ventes de vêtements neufs, d'un point de vue environnemental, la prévention des déchets n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Donc donner ce rôle-là aux producteurs, c'est probablement une contradiction qui est, je pense, insurmontable. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres leviers. On ne peut pas juste laisser les producteurs s'auto-organiser pour arriver à réduire les volumes de production sur certains types de produits. Donc les emballages, les vêtements dans une large partie que l'on pourrait qualifier de fast fashion et puis plein d'autres segments de consommation aussi. Au niveau mondial, on a beau augmenter la quantité de matériaux recyclés réutilisés, comme l'extraction augmente beaucoup plus que celle-ci, le taux de circularité baisse de 20% ces cinq dernières années. Ça doit être Christian Arspenger qui disait qu'on se fait voler des progrès qu'on est en train de faire par la surconsommation et la surproduction. Malgré l'enthousiasme, la bonne foi, le talent et le génie de certains de ces innovateurs, etc., en fait, le fruit de leur travail et de leur innovation leur est littéralement volé par la croissance économique. Vous allez penser que ce que vous faites est là pour économiser des ressources, économiser de l'énergie, etc. Mais sachez que dans le système capitaliste, avec la croissance comme impulsion de base, ça va vous être piqué par derrière par le motif de profit et l'accumulation de capital et la nécessité de croître. On a beau faire des progrès en recyclage, des progrès en réutilisation, tous ces progrès-ci sont volés par une surconsommation. Le problème aussi, c'est que ces progrès-là ou ces pistes de progrès sont aussi instrumentalisées pour masquer la croissance de production. C'est là que tous les discours sur l'économie circulaire, le recyclage, peuvent devenir contre-productifs s'ils nous maintiennent dans l'idée qu'on peut rester à ce niveau de consommation, voire continuer à l'augmenter grâce à l'économie circulaire. Donc, le sens de mon propos dans les livres, notamment, c'est pas du tout dire que le recyclage ne sert à rien, évidemment. il sert à quelque chose, mais que si l'argument du recyclage est utilisé pour retarder toute évolution réglementaire, notamment, en faveur de la production et de la réduction des déchets, là, ça devient vraiment problématique. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'argument du recyclage d'économie circulaire, il est utilisé non seulement comme argument de vente, argument marketing vis-à-vis des consommateurs, c'est la partie la plus visible. On a sans doute tous des exemples en tête de vêtements 100% polyester recyclés, donc on se dit tout va bien. Pareil pour les emballages. En plus, je fais quelque chose de bien en achetant ça. Et en plus, je fais quelque chose de bien. Puis parfois, en fait, on se fait avoir simplement par l'emballage parce qu'on voit un 100% recyclable ou 100% recyclé quelque part et on ne se rend même pas compte qu'il s'agit juste de l'emballage et par contre, le produit qui est vendu sous cet emballage, il ne l'est pas du tout. Bref, il y a plein de moyens de créer de la confusion du fait de l'usage de ces arguments marketing. Mais ce n'est même pas le seul problème. L'argument du recyclage de l'économie circulaire, il est aussi utilisé en direction des décideurs politiques et il contribue à retarder souvent la mise en place de mesures plus contraignantes sur la production. Et c'est là que c'est peut-être le plus grave parce que c'est pourtant là où il faudrait agir. Sur le cadre réglementaire et sur la gestion de nos ressources à l'échelle globale, pas juste à l'échelle individuelle, maîtriser sa consommation, tenter de maîtriser sa consommation alors qu'on est sous l'effet d'un matraquage publicitaire qui au contraire nous pousse à la consommer plus. Donc, sur le cadre réglementaire, le discours du recyclage et de l'économie circulaire tente à retarder l'action nécessaire. Les efforts de lobbying, là, récemment, sur la directive emballage, l'illustrent parfaitement. On est en pleine négociation d'un traité international sur la pollution plastique et évidemment, l'argumentation de l'économie circulaire tient une place extrêmement importante dans ces débats parce que si l'industrie plastique, pétrochimique arrive à faire passer l'idée que les plastiques peuvent devenir circulaires, l'expression circulaire plastique existe, on n'obtiendra rien de contraignant en termes de restriction, enfin de plafonnement de la production de plastique à l'échelle mondiale, ce qui serait pourtant l'objectif prioritaire de ce traité-là. Il faut vraiment réduire la quantité de plastique en circulation parce qu'un plastique qui soit recyclé ou vierge, il va quand même se traduire par des microplastiques, par un relargage d'éléments chimiques dans l'environnement, il va poser des problèmes qu'ils soient circulaires ou non. Et ça, on peut vraiment le perdre de vue si on se laisse bercer des illusions de l'économie circulaire. Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo, le média digital TIT. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique. Avec tout le contenu qui explose sur Internet et YouTube, il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé. Et c'est là qu'intervient TIT. Ce média digital, vous pouvez le trouver sur YouTube et Instagram mais aussi sur leur site tilt.fr, propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales, le réchauffement climatique, le droit des femmes et bien d'autres. En lien avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose cette vidéo animée qui illustre les impacts environnementaux et sanitaires des flux plastiques. Bonne découverte et de retour à la vidéo. Il ne faut pas oublier certains points. Premièrement, les plastiques, ça reste du pétrole. C'est un peu un dernier rempart de l'industrie pétrolière également. Il faut se dire qu'on a beau faire du recyclage, ça ne va pas être recyclé à l'infini. Donc, il y aura tout le temps un apport de matière vierge et ça veut dire qu'on a besoin de plus de pétrole pour produire des plastiques. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'on a peut-être oublié mais en 2017, il y avait la Chine qui a fermé les portes et qui a dit qu'on ne veut plus de vos plastiques qui ne sont déjà pas contrôlés, qui sont de mauvaise qualité, etc. Nous, on a un marché interne, on se porte très bien. Donc, de toute façon, l'exutoire, le recyclage ne va peut-être pas exister. Oui, parce qu'en fait, on a pris tellement l'habitude d'exporter nos problèmes qu'on ne mesure pas ce que ça voudrait dire d'entrer dans une économie circulaire locale, relocalisée aussi. Bien sûr, il y a énormément de projets d'augmentation de capacité de recyclage en France, en Europe. Il y a énormément d'argent qui est mis sur la table aujourd'hui. Mais même ces capacités supplémentaires, même le retard qu'on est en train d'essayer de rattraper, même ces capacités-là, elles ne sont pas du tout à la hauteur de la quantité de déchets qu'on génère aujourd'hui. Surtout si on dézoome un petit peu de la question des emballages. Alors certes, les emballages, c'est une grosse partie de notre utilisation de plastique, de l'ordre de 40%, etc. Mais il y a à côté la quantité énorme de vêtements qu'on jette qui sont aussi en partie du plastique, en majorité du plastique, du polyester. Si on additionne les efforts qu'il faudrait faire dans toutes les catégories, tous les flux déchets pour être en mesure de gérer nos propres déchets sans avoir à les exporter, on les exporte plus tellement en Chine, un peu moins, enfin dans les pays asiatiques en tout cas, pour la France, mais on les exporte en Turquie ou un petit peu plus proche mais quand même à distance. En tout cas, si on voulait complètement relocaliser, il faudrait vraiment quadriller la France d'usines. Est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de continuer à consommer autant de jetables, de fast fashion, d'objets divers et variés dans notre maison ? Est-ce qu'on est prêt ? On a accepté le prix. Voilà. Et en fait, comme tout ça est pour l'instant masqué, on ne se rend pas compte du coût réel que ça aurait de maintenir ce niveau de consommation. Et comme on en parle depuis le début, évidemment, tout ça, c'est une question d'arbitrage également. C'est-à-dire que quand on parle de prix, que ce soit financier ou prix environnemental, est-ce que nous voulons cramer tous nos budgets carbone ou tout notre budget de transition sur la gestion de déchets, alors qu'on pourrait le faire sur avoir un peu plus de souveraineté alimentaire, énergétique et autres ? Complètement. Et du coup, je vais rebondir sur la question du prix. La notion de pollueur-payeur revient très souvent. C'est un slogan qui fonctionne. Pollueur-payeur, on se dit, bah oui, c'est ça, c'est la responsabilité. Alors qu'en fait, on se rend compte que le principe pollueur-payeur ou les mécanismes qui le mettent en œuvre sont souvent plutôt une restriction de la responsabilité, un encadrement, une délimitation de la responsabilité. Qui dit délimitation, dit limitation de la responsabilité finale. Ensuite, ce slogan, il fonctionne parce qu'il a toutes les apparences de la simplicité. Quand on parle pollueur-payeur, souvent on a des images qui nous viennent en tête. Marais noirs, voilà, ou déchets abandonnés. Plastique sur la plage. Plastique sur la plage, déchets abandonnés, éventuellement pollution d'une rivière, c'est un peu moins visible, mais on l'identifie dans notre tête à des cas de pollution qui sont souvent ponctuels, visibles, ou en tout cas qu'on peut mesurer. Concentrer, etc. Ce n'est pas du tout représentatif des atteintes à l'environnement d'une manière générale. Dans notre appréhension des impacts environnementaux, savoir, voilà, la pollution au nitrate, ses effets à court terme, on les connaît un peu. Ses effets à moyen terme, long terme, on les connaît moins bien, déjà. Et on n'est pas forcément capable de les mesurer et encore moins de les monétiser. Et aujourd'hui, la monétisation, qui est quand même un peu la base de l'application du principe pollueur-payeur, parce que si vous voulez faire payer les pollueurs, il faut quand même monétiser à un moment. Eh bien, cette monétisation, elle repose sur des méthodes encore plus complexes où on cherche à évaluer la valeur d'un service écosystémique, par exemple. D'une vie, enfin... Oui, la valeur d'une vie aussi. Non, mais quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est une commodification de la pollution. Et quand on regarde les méthodologies utilisées par les économistes, qui sont parfois très sophistiquées, parfois assemblées de manière assez invraisemblable, finalement, quand vous avez différentes méthodes qui sont utilisées pour produire une seule valeur, parfois ça n'a aucun sens aussi sur le plan scientifique. C'est malgré tout ces méthodes-là qui sont utilisées à l'heure actuelle, notamment dans le cadre des méthodes de compensation sur la biodiversité, qui sont une autre expression du principe polier-payeur. Et donc, moi, c'est vraiment ce qui a conforté le fait d'analyser le principe polier-payeur sous ses différentes formes. Donc, qu'il s'agisse des filières de responsabilité élargie du producteur, qu'il s'agisse de taxes environnementales, qu'il s'agisse de mécanismes de marché, toutes les expressions du principe polier-payeur, elles butent quand même un petit peu sur les mêmes difficultés de mesures, de monétisation, de biais démocratiques, sociaux, sur lesquels on pourrait aussi discuter. Oui. C'est vrai que c'est toujours une conversation délicate à avoir est-ce qu'on doit mettre un prix à la nature ou pas. Parce que dès qu'on peut en mettre un, on peut se permettre de marchander, de dire ouais, mais est-ce qu'une forêt vaut vraiment ça ou deux fois ça ou la moitié ? Et du coup, si je mets le prix, je peux la détruire. On pourrait faire tout un épisode sur cette question de faut-il donner un prix à la nature. Bien sûr. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses à lire sur le sujet. Souvent, ces mécanismes de prix, ils reposent sur un principe d'équivalence. entre des fonctions environnementales ou entre des valves. Et ce principe-là, il est problématique. Enfin, il ne fonctionne pas même sur quelque chose de relativement simple comme le CO2 ou les gaz à effet de serre. On se rend compte que les équivalences qui sont posées sont discutables. Après, on peut avoir une deuxième catégorie de questionnement sur le plan éthique, philosophique. Quelque chose qui est unique, quelque chose qu'on ne sait pas reproduire. peut-on vraiment lui donner une valeur ? Ça me fait penser aussi à tout ce qu'on peut dire des notions de seuil et d'irréversibilité, les points de bascule. Ça, ce sont des choses qui sont très très mal prises en compte par les mécanismes pollueurs-payeurs parce qu'en général, c'est linéaire, c'est proportionnel. Et donc, ça ne prend pas en compte les irréversibilités, les effets de seuil. Et puis, à nouveau, il y a aussi toute une dimension de critique sur le plan démocratique et sociale. Ces mécanismes pollueurs-payeurs, ils ont des effets redistributifs qui peuvent jouer dans un sens comme dans l'autre. Et en général, ils ne jouent pas forcément en faveur des populations les plus défavorisées, au contraire. Il y a des rapports nord-sud coloniaux, néo-coloniaux qui sont maintenus par ces dispositifs, qui sont renforcés par ces dispositifs, notamment les dérives qu'on peut observer autour des crédits de compensation, carbone ou biodiversité ou même crédits plastiques. Et puis après... Il y a les crédits plastiques qui existent aussi. Oui, il y a une diversification du marché de l'offsetting. Évidemment, une fois qu'on ouvre la porte, c'est ça le problème. Absolument. C'est des questions compliquées parce qu'évidemment, il y a besoin d'argent pour lutter contre la pollution plastique. C'est indéniable. Mais est-ce qu'il faut que l'argent prenne la forme de crédits de compensation ? Ça, c'est beaucoup plus discutable. Pareil pour la biodiversité. Il y a un énorme besoin de financement. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut vraiment que les gouvernements, notamment le gouvernement français, dépensent énormément de temps et d'énergie à inventer des dispositifs de crédit volontaire des entreprises ? Ou est-ce qu'il faudrait s'attaquer à la question du financement public et pourquoi ce financement public est en régression ? Bon, c'était une petite parenthèse. Non, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, et il y a un dernier aspect dont il faut discuter quand on parle de principes polaire payeur et de ces différents mécanismes d'application, c'est l'enjeu démocratique. C'est-à-dire, dans quelle mesure ces mécanismes modifient les rapports de force ? Ou en tout cas, quelles influences ils ont sur les rapports de force, notamment entre les entreprises, les acteurs économiques, les États, ou les acteurs publics d'une manière générale, les citoyens. Ce sont tout sauf des instruments neutres. Ils ne sont pas neutres, évidemment, quand en plus, il y a une part d'autogestion dedans, comme les filières de responsabilité élargie du producteur, où ce sont quand même les metteurs sur le marché, les producteurs, qui pilotent eux-mêmes les éco-organismes sous le contrôle de l'État. Mais c'est quand même eux qui sont à la manœuvre. Donc il y a une notion de conflit d'intérêts qui est quand même assez énorme. C'est dingue, oui. Ça, c'est un exemple peut-être un petit peu extrême. Mais d'autres dispositifs, polaire payeur, peuvent présenter aussi des enjeux de rapports de force et de conflits d'intérêts. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête quand on étudie quel est le meilleur équilibre entre différents leviers de politique environnementale face à un problème donné. Et je ne dis pas du tout qu'il faut les abandonner, les mettre de côté complètement, que ça ne sert à rien, que le signal pris, ça ne sert à rien. Bien sûr, il faut utiliser les incitations. Mais quelle place on leur donne par rapport aux autres leviers de politique environnementale ? Quelle place on donne aux instruments économiques dans tout ça ? C'est déjà intéressant de se dire comment peut-on faire confiance à quelque chose qui est géré par les propres pollueurs ? Le pire dans tout ça, c'est le principe de verrouillage. C'est-à-dire que si on construit une usine de recyclage, d'incinérateur ou que sais-je, il y a 30, 40 ans, soit 50, soit 100 ans de durée de vie. donc c'est un peu la fuite en avant tout ça, non ? En fait, le fait que les entreprises, les producteurs aient la main sur la conception des produits, c'est plutôt un argument qui a été utilisé en faveur du mécanisme des filières de responsabilité énergie du producteur en disant justement, puisqu'elles ont une connaissance intime de leur choix de conception, etc., elles seront plus efficaces aussi dans l'anticipation des choses de manière collective, etc. Bon, on se rend compte qu'en fait, pas forcément, pas vraiment, on a plusieurs cas d'école, notamment sur la filière emballage, où les co-organismes, dont les actionnaires, quand même, il faut le rappeler, sont les producteurs eux-mêmes, donc pour les emballages, voilà, les grands de l'agroalimentaire, de la grande distrib, etc., les co-organismes n'ont pas été en mesure d'anticiper certains changements dans le choix des emballages et les collectivités se sont retrouvées face au problème une fois qu'il était là, alors qu'on aurait pu anticiper de plusieurs années. Ça a été le cas pour le PET opaque, voilà, il y a quelques années. Après, sur la notion de verrouillage technologique, etc., oui, c'est sûr que si on regarde la question de la gestion des déchets, c'est un exemple, ce qui vraiment illustre bien cette notion de verrouillage. On a fait des choix dans la deuxième partie du XXe siècle, des choix technologiques en France, notamment, d'aller vers l'incinération des déchets pour s'éloigner de la mise en décharge parce qu'on est sur des problématiques aussi foncières très concrètes. Aux Etats-Unis, par exemple, ils n'ont pas investi dans l'incinération ou en tout cas pas à cette hauteur-là parce qu'il y avait plus de place, en fait, tout simplement, pour créer de nouvelles décharges. Donc, en France, on a fait ces choix technologiques et un des points qui différencie une décharge d'un incinérateur, c'est qu'une décharge, on n'est pas obligé de la remplir au plus vite. On n'a pas besoin de respecter un rythme de remplissage. D'un point de vue technologique, la décharge, elle n'a pas besoin de se remplir pour fonctionner. L'incinérateur, il a besoin de fonctionner avec un certain niveau d'approvisionnement. Sinon, sur le plan technique et financier, ça ne marche plus. Et c'est vraiment pas une bonne chose, même sur le plan environnemental, d'arrêter un incinérateur, de le remettre en fonctionnement. C'est dans ces phases-là, justement, qu'on produit le plus de polluants. Donc, vraiment, sur tous les plans, c'est une technologie qui n'est pas flexible à la hausse ou à la baisse. Et donc, forcément, si on construit un incinérateur, c'est pour 30 ou 40 ans et voilà. Oui, mais comment on fait ? Et donc, ça, on peut avoir l'impression que c'est un problème qui relève un peu du passé, même si, en fait, on continue à construire des incinérateurs pour renouveler l'installation, etc. Mais en fait, c'est la même question qui peut se poser aujourd'hui pour les infrastructures de recyclage. Aujourd'hui, on est en train de dimensionner les infrastructures de recyclage à des échelles qui me semblent surdimensionnées. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de dimensionner des infrastructures de recyclage en considérant qu'on ne va de toute façon pas réduire notre consommation de plastique, d'emballage à usage unique, par exemple. Alors parfois, il y a des choses qui masquent ça. C'est-à-dire que là, notamment, de gros projets d'usines de recyclage chimiques mettent beaucoup en avant le fait qu'ils vont être capables de recycler des plastiques non recyclables aujourd'hui, qu'ils vont être capables de recycler du polyester, des vêtements, etc. Mais est-ce que ce n'est pas un effet de façade parce que le gros du flux qu'ils vont gérer sont quand même des emballages à usage unique ? En fait, ce n'est pas parce que c'est une usine de recyclage parce que c'est forcément vertueux. La question qu'il faut poser, c'est une usine de recyclage pour recycler quoi ? Est-ce que c'est une usine de recyclage pour recycler des objets qui ont eu une longue vie, qui ont été réparés, réemployés, etc., et dont il faut effectivement, à la fin, récupérer la matière ? C'est le truc le plus intelligent à faire. Ou est-ce que c'est des usines de recyclage qui ont vocation à absorber un flux incessant et insoutenable d'objets à usage unique ou d'emballages à usage unique ? Là-dedans, évidemment, il y a les exemples phares comme ça en Europe, comme à Copenhague avec la grosse usine d'incinération qui doivent importer des déchets parce qu'ils n'en ont pas suffisamment. Enfin, on est dans des logiques assez folles. Oui, alors ça paraît fou pour un incinérateur, mais dès que c'est pour une usine de recyclage, par contre, on considère que c'est normal. Aujourd'hui, le projet d'usine Eastman qui est prévu à côté du Havre, dont la France se glorifie parce que ça va être la méga usine de recyclage chimique vitrine de l'Europe, etc. Son approvisionnement, il est prévu pour toucher plusieurs pays européens sur des dizaines de milliers de tonnes. J'ai vu encore il y a trois jours qu'ils venaient de décrocher un contrat pour 30 000 tonnes d'approvisionnement en Italie. 30 000 tonnes, ça fait combien de semi-remorques sur les routes pour amener les déchets plastiques à recycler vers le Havre ? Enfin, moi, je trouve que ça ne tient pas debout. Et à un moment, l'Italie va produire ses propres usines et du coup, cette usine... On peut imaginer qu'il y a une forme de spécialisation selon les pays sur certaines technologies. C'est un peu ça qui est mis en avant. Mais la vision globale, est-ce qu'elle tient de la route ? Est-ce qu'elle a du sens ? On essaie de faire rentrer des carrés dans les ronds, des ronds dans les carrés. Ça ne marchera pas. Et le dimensionnement, c'est quand même une affaire d'ingénieur. Il devrait quand même penser à quelque chose où c'est modulaire également. Enfin, on pourrait penser à des solutions décentralisées, quelque chose plus local, quelque chose plus modulaire pour pouvoir y arriver. Si on se pose la question en tant que territoire, en tant que nation, si on essaye d'avoir une vision globale, oui, on peut réfléchir de cette manière-là. Si on est un industriel qui a une technologie et qui veut la vendre, on ne se pose pas forcément cette question de l'articulation entre les bonnes échelles et le bon mix technologique, etc. Moi, je suis tout à fait convaincue qu'au niveau de l'ADEME, ils ont une vision, ils ont des compétences pour ça, etc. Par contre, ils n'ont pas suffisamment de moyens humains et de pouvoir d'influence pour complètement orienter les choses. Je pense qu'il y a une disproportion de moyens quand même terrible aujourd'hui entre les ressources humaines et les moyens financiers dont dispose l'industrie d'une part et celle dont disposent les pouvoirs publics et les citoyens d'autre part pour contrebalancer les analyses, pour avoir un pouvoir de contrôle sur les installations. Il y a une disproportion qui fait que l'analyse n'est pas forcément aussi méthodique et rationnelle que ce qu'on pourrait imaginer. Déjà, on peut se poser la question comment c'est réellement encore moins cher de rendre des bouteilles en verre, c'est plus facile de les jeter et de les recycler en France que dans un pays voisin en Belgique où la consigne existe un peu partout. Quand je discutais des solutions tout à l'heure, on s'était dit aussi qu'il faudrait peut-être ouvrir le cadre, prendre beaucoup de distance que ce soit par rapport aux réglementations mais aussi d'autres points. Comment on doit réfléchir de manière systémique à cet enjeu-là ? Par rapport à la question des ressources et des déchets, on peut bien sûr chercher des solutions de substitution quand on a un problème technique, verre, plastique, mais il faut être sûr que la substitution vaille vraiment la peine sur le plan environnemental parce que là, on a quand même beaucoup de cas de substitution où on ne règle pas le problème que ce soit du point de vue consommation de ressources ou du point de vue gestion des déchets ou du point de vue pollution induite parce que les impacts sont juste transférés. Par contre, la notion de substitution, il faut vraiment l'avoir en tête de manière plus large sur les usages, pas juste substitution de matière, changement de conception, etc., mais changement d'usage. C'est là que, voilà, on ne peut pas passer du recyclage à la réutilisation ou réemploi, donc ne pas détruire l'objet ou l'emballage dont il est question, mais lui prévoir plusieurs utilisations et en tout cas pas un usage unique. Après, même cette réflexion de substitution en termes d'usage, il ne faut pas qu'elle prenne toute la place parce que le réemploi ne peut pas non plus tout régler, surtout quand il ne se traduit pas directement par une réduction de la production d'objets neufs au départ. De la vanne ouverte. De la vanne ouverte, voilà. Et donc, pour aborder aussi la question du robinet qu'il faut arriver à fermer, on est obligé de travailler en parallèle sur d'autres choses que la substitution. Et notamment, tout simplement, je pense surtout au plastique quand je dis ça, mais des plafonnements en fait de production. il y a un moment où on est obligé d'en remonter vraiment à la source et à l'échelle internationale avec des quotas de production si on veut pouvoir régler le problème. Et il y a un exemple quand même qui montre qu'on l'a déjà fait avec beaucoup de succès, c'est la problématique de la couche d'ozone, le protocole de Montréal. Tout simplement, enfin, tout simplement, ça n'a probablement pas été simple à mettre en place, etc. Mais les pays se sont entendus pour réduire l'usage des substances qui étaient à l'origine de ce trou dans la couche d'ozone avec des quotas de plus en plus restreints. Et c'est comme ça qu'on est en passe de régler le problème aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer pour réguler d'autres substances problématiques et notamment les plastiques. Alors, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué pour les plastiques parce qu'ils sont omniprésents dans notre dans nos modes de vie. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable parce que, voilà, il y a toute une catégorie d'utilisation du plastique qui ne sont absolument pas vitales et même dont on n'est même pas sûr qu'ils augmentent réellement notre confort de vie. La première des solutions à mettre en œuvre, c'est de mettre ça à plat de manière collective et pas juste à l'échelle individuelle de se demander est-ce que j'en ai besoin ou pas besoin, est-ce que c'est utile, pas utile ? C'est à l'échelle collective qu'il faut poser ces questions. C'est-à-dire quels sont nos usages prioritaires du plastique, quels sont ceux qu'on veut pouvoir maintenir et pour pouvoir maintenir ces usages-là, il faut qu'on en supprime d'autres. C'est une question de choix, d'arbitrage basique. Cet accord de Montréal, il est quand même assez unique parce qu'il y a eu une substitution et puis c'était une chose, une molécule ou quelques molécules. Oui, plusieurs quand même, mais... Voilà, je veux dire, ça restait quelque chose. Le nombre d'objets était quand même assez limité. C'était les frigos, les déos, enfin, deux, trois trucs. Et puis, on avait des solutions de substitution relativement disponibles. C'est ça. Donc, on n'a pas diminué le nombre d'EDO ni de frigos en attendant. Est-ce que les entreprises vont réellement limiter leur croissance économique en faisant ça, quoi ? C'est sûr que ça nous amène sur des questions politiques globales, structurelles. Ça nous amène à questionner la liberté d'entreprise, la liberté de mettre sur le marché ce qu'on veut. donc, évidemment, on peut avoir l'impression face à ça que c'est insurmontable qu'on n'arrivera jamais donc il vaut mieux faire juste des instruments de marché et puis ça, ça va marcher beaucoup mieux parce qu'on est dans un fonctionnement de marché, etc. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit plus irréaliste de remettre en question cette liberté d'entreprendre que de se fier uniquement au marché, justement. Parce que là aussi, on a quand même des exemples, en fait. on est capable de restreindre la liberté d'entreprendre, la liberté de commercialiser certaines choses quand, notamment, il y a des dangers sur la santé. On est capable de restreindre la propriété même, enfin, un autre truc totem pour des causes qui sont, à un moment donné, reconnues comme étant prioritaires. Et donc, si on a pu le faire pour des raisons de santé et qu'on arrive à peut-être encore mieux illustrer le lien entre notre environnement et notre santé, peut-être que ça peut progresser de ce point de vue-là. En tout cas, sur les plastiques, c'est une voie de travail parce que, voilà, la quantité de connaissances scientifiques sur les impliques du plastique sur notre santé ne cesse d'augmenter. Voilà, on peut, à un moment, imaginer qu'il y ait quand même une bascule qui se fasse en se disant que ce plastique, il apporte plus de problèmes que de solutions et que de confort, donc on en limite l'usage. Juste avant de finir, souvent on demande est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une inspiration pour continuer d'explorer cette thématique-ci ? Sur les déchets, il y a plein de choses, mais sur ces instruments économiques dont on a beaucoup parlé aussi, il y a un livre vraiment intéressant et assez exhaustif d'Hélène Torgeman, La croissance verte contre nature, qui est vraiment passionnant, qui traite des instruments économiques, mais plus largement de l'économie mainstream face aux problématiques environnementales. Elle parle notamment des aspects de financiarisation de la nature, par exemple, qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui. Donc je recommande vivement. C'est un gros pavé, mais il ne faut pas se laisser impressionner, ça se lit vraiment facilement. Je ne dirais pas que c'est agréable à lire, parce qu'en fait, on en ressort quand même un peu. Il faut s'attacher. Voilà, c'est lourd, mais en tout cas, c'est facile. C'est de la vulgarisation scientifique. Donc voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Et puis également, merci à vous toutes et tous de regarder jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, ces questions de déchets, je vous propose d'aller voir l'épisode avec Baptiste Montsaint-Jo ainsi que Sabine Bard sur l'histoire et la sociologie des déchets. Voilà. Merci beaucoup et à un prochain épisode. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada